Je m'appelle Jujiro Yamasaki, je suis le réalisateur du film Yamabuki, merci de me recevoir. Comment aujourd'hui pouvons-nous produire un film indépendant au Japon ? Faire un film de toute façon c'est difficile, que ce soit un film indépendant ou un film commercial, c'est toujours difficile. Moi je sais qu'au Japon on est un certain nombre de réalisateurs indépendants, j'ai quand même des camarades, on va dire. Cela dit, moi je ne travaille pas à Tokyo, je travaille vraiment à la campagne au Japon, ce qui je pense accentue un petit peu la difficulté sans doute. Ça commence toujours par essayer de trouver des fonds pour pouvoir réaliser le film, donc trouver de l'argent, ensuite réunir un casting. Cela dit, quand on a une idée de scénario, on va dire que plus l'idée est forte finalement et plus ça nous donne la détermination de pouvoir mener un projet jusqu'au bout. Donc en gros je crois que la clé pour faire un film indépendant, avant toute chose, c'est vraiment ça, c'est la volonté et la détermination. Vous avez des personnages opposés mais très attachants. Il y a un point comment tous ces personnages, c'est qu'ils abordent la solitude, pourquoi ce choix ? Je crois que la solitude, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on subit, ça peut être quelque chose qu'on choisit aussi. Donc je ne vois pas forcément la solitude des personnages comme quelque chose qu'ils vivraient mal ou quelque chose dont ils souffriraient forcément. Je crois qu'il y a parfois aussi des formes de solitude qui sont des solitudes heureuses. Ça me plaisait en effet que chacun, au vu à la fois de son parcours, à la fois de sa situation familiale, à la fois des ambitions qu'il a, que chaque personnage puisse avoir cet espace de solitude malgré tout autour de lui. Donc voilà, après je n'ai pas choisi mes acteurs en fonction de leur rapport à la solitude non plus. En général j'essaie d'aller vers quelqu'un dont la sensibilité me semble proche de celle du personnage. Vous avez une colorimétrie dans votre œuvre qui est quand même très sombre. Vous avez déjà tourné en 16 mm notamment pour faire un autre de vos films ultérieurement. Alors qu'est-ce que vous avez utilisé du coup pour filmer cette œuvre finalement puisque parce qu'il y a un grain particulier à cette image qui rend le tout très intéressant et qui apporte de la nouveauté. Ce film aussi a été tourné en 16 mm. J'aime la pellicule et en particulier le 16 mm parce que je trouve que ça permet de capter des choses qu'on ne voit pas quand on tourne en numérique. Ça donne notamment de la profondeur. Je pense que ça permet de capter des choses qu'on ne perçoit pas quand on tourne en numérique. Donc pour ça j'aime beaucoup la pellicule, ce train très particulier. Et puis il y a aussi qu'une caméra à pellicule sur un tournage, tout de suite ça donne une atmosphère assez différente parce que tourner en pellicule ça comporte des risques parce que ça coûte de l'argent. Mais en même temps je crois que ça permet aussi de maintenir la motivation de l'équipe, une concentration peut-être qu'on n'a pas quand on est sur un tournage en numérique. Et donc pour ça aussi j'aime la pellicule. Bien, merci beaucoup d'être venu. Sous-titrage ST' 501